Regardez où il est, vous vous dites que ce n'est pas deux hommes qui bagarrent, c'est le serpent qui est assis sur lui qui est renversé maintenant. Dans votre famille on adore quoi ? On adore le serpent, le piton, le piton, suis-moi. Chez moi, nous avons, je vais dire, c'est le piton qui est là, c'est même la marque des cicatrices. Sur mon visage, et vous savez, entre temps, quand je rêve, soit un serpent vient me mordre la main, ou me mord, en tout cas un serpent me mord, je vois ça. Je vois ça très souvent, ou soit ça se transforme en femme de nuit, j'ai combattu ça depuis que j'ai commencé par rêver grand. D'accord ? Mais je me suis senti si bloqué, si stagnant. Et je vous assure, ça va peut-être vous étonner, mais c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, je suis venu au ministère aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'étais mis à cœur de déposer quelque chose sur l'hôtel. Je ne m'attendais même pas à ce que papa me localise, mais je m'étais mis à cœur de déposer quelque chose sur l'hôtel pour dire adieu, de briser cette limite qui est sûre ma vie. Parce que j'ai l'impression que quand je veux monter, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Je suis à un niveau que d'autres peuvent rêver d'être. Je le dis, je le répète, il y a certaines personnes qui pourraient dire, lui, je l'envie peut-être. Mais carrément, moi personnellement, je sais que Dieu est capable de m'élever plus haut que ça. Mais je fais tout de mon mieux pour atteindre jeû, prier, jeûner et non. Donc aujourd'hui, j'étais venu spécialement pour ça. Et chose curieuse, papa m'a localisé, il a dit, il y a un serpent chez toi, vous adorez quoi ? Il a dit, il y a un serpent chez toi qui t'empêche, tu es entouré de grandes personnes. Ça, il a dit vrai. Je collabore avec de très grandes personnes. Mais pour ce que je vais dire, je le fais entre griffes. Personne ne m'a jamais donné au-delà de 10 000 francs. Et moi-même, je sens cette pesanteur, la force de cette pesanteur-là sur moi. J'ai prié contre un plusieurs fois. Je viens de le dire, c'est à cause de ça que je suis venu aujourd'hui. Et donc, papa est allé directement du côté, de ce côté-là. Là où tu veux, c'est où je viens. Ici, papa. Là où tu veux, c'est où je viens. C'est ici. Professeur, daddy. Ça va ? Ça va, venu. Tu viens d'où ? Je viens d'où de Drabos. J'habite Drabos. Il n'y a pas d'où de Drabos, c'est-ce que je suis venu ? C'est-ce que je suis venu ? Oui. Écoute-moi. Oui, papa. Tout ce que tu touches, le serpent avale. Si, daddy. Tout ce que tu fais, le serpent avale. Je suis en train de voir un grand fétiche de serpent derrière toi. Et on t'a consacré à ce fétiche. Et il a juré que tant que tu ne reviens pas faire les sacrifices que tu faisais avant, tu ne peux rien faire qui va mâcher. Mon frère, je te dis, tu connais des grandes personnes. Je te vois, tu es entouré de grandes personnes. Tu connais des gens. Mais personne ne fait rien pour toi. Personne ne lève le... Tu ne comprends pas. Toute opportunité qui vient dans ta vie, on arrache. Et le même rêve, s'il se répète, chaque nuit, tu es dans la maison de ton père. Chaque nuit que tu dors, tu es dans la maison de ton père. Tu ne comprends pas ce qui ne va pas depuis près de cinq ans. Vérité. Dans votre famille, on adore quoi ? On adore le serpent, le piton. On adore le serpent, le piton. Le piton, suis-moi. On fait ça, il a dit. On l'a dit. Oui, on l'a dit. Et c'est vrai, j'avais d'autres choses à cœur. Mais j'ai l'impression... J'ai fait très attention à ce que papa a dit. Il a dit, le serpent est derrière toi. Donc, le serpent n'était pas en moi, mais il est derrière moi. De sorte que, voilà tout ce qui est autour de moi. Quand il jauge et que les mailles de ses filets filtraient ce qui est petit, et ce qui est petit venait de... C'est ma compréhension de la prophétie. Ce qui est petit venait chez moi, mais ce qui est grand, c'est filer le gardère. Et c'est exactement ce qui se passait chez moi. Josée, Josée, le piton, s'il va quitter ta vie aujourd'hui, et ta vie va progresser au nom de Jésus. Va te placer là-bas. L'esprit du Seigneur est sur moi, et mes yeux sont... Regardez où il est. Pour vous dire que ce n'est pas deux hommes qui bagarrent. C'est le serpent qui est assis sur lui, qu'il va renverser maintenant. Regardez-moi. Un, laisse-le parti. Deux, trois. Vous savez, on a été habitué au Bénin qu'à la parole. La parole, la parole, rien que la parole. On te dit, Dieu va te guérir, mais on prêche, on prêche la guérison, mais on ne voit pas la guérison. Donc, quand la génération de papa est venue, ça a été des plus combattus, même jusqu'à présent. Donc, moi, j'ai connu, premièrement, j'ai entendu parler du ministère, par le pied de ceux qui critiquent. Et ensuite, j'ai commencé par suivre la chaîne auto-auto chez moi à la maison. Donc, la connaissance a été plus accentuée au travers de la chaîne de télévision auto-auto. L'ombre de ce qui va se passer le vendredi. Par amour à la démonstration, soulevez-le. Maintenant, laisse le parti, je vous sépare. Il ne t'appartient plus. Mes chers amis, il y a un Dieu. Et ce Dieu-là réinit dans les cieux. La Bible dit, il a fait de la terre son mâche-pied. Et il a honte certaines personnes. Dieu ne descendra pas aujourd'hui pour vous donner solution à votre problème. Il a honte certaines personnes pour ça. Vous ne pouvez pas changer ça. Et moi, je voudrais, si seulement papa pouvait m'écouter, de continuer à adorer son Dieu et de continuer à sauver des vies au nom de Jésus comme il est en train de le faire. Et Dieu le bénira davantage au nom de Jésus.